bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir un nouveau jeu qui s'appelle stone earth qui est un city building assez proche de l'earthland que j'avais fait il quelque temps sur ma chaîne c'est un jeu qui n'est pas sorti trop trop récemment mais que je suis en train de prévoir en fait une partie multijoueur pour vous présenter sur la chaîne et donc avant je voulais vous faire un petit let's hatch pour vous présenter le jeu tout simplement jeu que je commence je maîtrise absolument pas donc on va regarder ensemble un peu comment ça se passe donc c'est assez classique dans ce genre de jeu c'est un jeu où vous allez pas vraiment diriger vos personnages mais leur donner des ordres et ils feront de leur mieux pour construire la ville que vous voulez on va prendre les options par défaut donc on a trois royaumes différents l'ascendance les enfants de raya et l'alliance du nord sont plus ou moins par un niveau de difficulté croissant donc on va prendre le niveau de base pour commencer en gros les européens standards quoi le jeu est en anglais malheureusement pour l'instant mais peut-être une traduction viendra c'est pas grave je vous ferai la traduction en live de toute façon il y a assez peu de texte dans le jeu c'est donc l'histoire d'une brave bande de colons venant de l'ascendance un royaume prospère et industrieux à la recherche de nouveaux territoires et d'aventures ils posent leurs valises dans un dark moore forest ok donc c'est un biome tempéré on va se mettre en normal un endroit où ils sont assurés d'avoir des choses intéressantes pour commencer donc c'est sympa il y a une petite image qui se majeure au fait et mesure qu'on choisit donc comme d'hab on doit choisir un roster de début donc on a cinq earthlings comme s'appellent des personnages du jeu donc les personnages ont tous au moins trois statistiques et après ils ont des traits aléatoires donc par exemple si on prend sled il a deux de mind donc d'intelligence c'est la capacité à réfléchir de manière intelligente plus c'est haut plus un earthling peut assez peu facilement faire des activités mentale ouais je passe en trop de dire ça mais des activités comme le craft avoir la tête la tête clair etc ça influence la curiosité et la diligence body bon bah c'est la compétence physique comme d'hab high body ils peuvent aller plus vite ils peuvent attaquer plus fort ils vivent plus longtemps ça joue sur les muscles la vitesse et l'endurance classique et l'esprit la foi dans les autres personnes et dans eux mêmes donc s'il ya un esprit élevé ils feront plus facilement ils se deviendront plus facilement amis avec des animaux ils auront un meilleur moral contre les ennemis et ils pourront faire des crafts exceptionnels très bien donc bien sûr quelqu'un qui est bon en tout ça n'existe pas on est obligé de faire un petit peu des des choix et après on a des traits donc on va prendre le roster par défaut on peut les reroll si on veut mais pour pour cette partie de test on va prendre le roster par défaut enfin par défaut qui est reroll à chaque lancement c'est un jeu qui est entièrement procédural bien sûr donc lui c'est un oiseau de nuit il préfère quand il fait nuit ok très bien elle goat chèvre ok elle peut bouffer n'importe quoi même si ça peut dégoûter ceux qui sont autour bon bah ça peut plus mal si on a un dége de nourriture on saura et c'est une herbaliste passionné ok donc on essaiera de lui foutre un job en rapport elle elle est carnivore ok donc elle adore bouffer des animaux très bien elle elle est empathique donc elle est très sensible à l'ambiance et au moral de la ville parfait et elle a la main verte donc on va essayer de la rendre fermier elle peut également bouffer tout ce qu'il faut et elle adore quand il lui pleut sur la tronche qui est très bien donc vous voyez qu'on peut renommer les personnages je sais pas encore si on peut renommer ceux qui arrivent après parce que au début on commence avec cinq mais bien sûr si notre ville marche on attire d'autres personnes donc n'hésitez pas à me donner des noms bon là pour le let's hatch je les mettrai ce serait pas forcément très utile mais surtout pour la partie suivante vous pouvez me proposer des petits noms des petits harpés pour notre ville ce sera toujours sympathique et on est parti avec ce roster donc ensuite on peut choisir plusieurs ressources de départ qui vont en gros jouer sur le niveau de difficulté de départ donc soit on part avec plein de bouffe et de quoi faire des fermes soit on part avec la caravane de marchands donc là on a déjà un petit peu plus de quoi chasser et tout on a très peu de nourriture on a un peu plus de thunes soit on part avec les sous donc là on part avec de quoi faire des trucs avec de la valeur ajoutée direct weavers et tresser des vêtements et tout très peu de nourriture jerky je sais pas trop ce que c'est et par contre plein de sous ce qui va ce qui va jouer en fait comme ils disent dès régulièrement il y a des caravanes de marchands qui viennent en fait et donc ce départ là joue beaucoup sur est ce que la caravane de marchands qui va arriver aura ce qu'il vous faut s'il y a pas ce qu'il vous faut bah vous êtes dans la merde en gros donc pour le tuto on va partir avec foods for days comme ça on a de la nourriture et on est plutôt tranquille et on est parti donc ça nous génère une une carte aléatoire avec avec un site comme d'hab on peut éventuellement éditer pour pour pouvoir avoir une la même carte par exemple pour utiliser ce site là pour la même carte que moi si vous voulez et après on peut choisir une zone de départ donc ça c'est la carte entière de notre monde on pourra jouer de ce que j'en ai vu que dans le cadre qu'on voit là et bah par défaut on arrive on commence là où il y a le point donc du coup il faut un endroit un peu intéressant donc un endroit où il y a de la bouffe des arbres et des minéraux et également un peu d'eau parce que je pense que ça peut être utile donc on va se poser par là ça me parait bien on est bien là allez hop allons-y et c'est parti pour une petite génération du monde magma smith un forgeron du magma ok donc on a du magma c'est un croisement peut-être plutôt avec earthland et dwarfortress pour moi il ressemble très très proche de dwarfortress dans ses concepts mais beaucoup plus accessible je me suis tâté à faire éventuellement une partie sur dwarfortress mais c'est quand même un peu complexe on va dire comme jeu donc on va du coup partir sur stone earth alors on peut placer la bannière de la ville très bien on voit que la bannière est quand même le monde est quand même assez assez balèze on va se placer bah là on a des arbres je sais pas trop s'ils peuvent monter les falaises comme ça sans trucs spéciaux si on a un petit peu d'herbe on va se mettre là par exemple pourquoi pas on a de la place ok donc voilà comment ça se présente pour commencer on a nos cinq bonhommes toutes leurs affaires avec eux qu'on a choisi on a un petit endroit pour poser un feu de camp quand la nuit tombe et on a donc toute cette carte pour pour grossir et s'améliorer donc on a des petits trucs qui traînent un peu partout de base comment se présente l'interface du jeu donc bah vous avez votre votre monde vous pouvez naviguer dedans assez classiquement avec la souris avec les touches etc vous avez vos bonhommes qui de base ne vont rien faire tant que vous ne leur donnez pas d'ordre ils font on est vraiment sur un jeu où vous donnez des ordres aux gens et ils se démerdent pour les effectuer on a un petit bouton classique donc il va pas être très intéressant pour le moment qui donne un aperçu de la ville donc pour l'instant on a 55 de valeur on doit viser le 275 et on a 110 de valeur de nourriture on doit viser le 50 donc on a des petits objectifs qui vont nous permettre de développer notre ville ça c'est classique aussi on a nos citoyens donc pour l'instant nos citoyens de base c'est ce qu'on appelle des workers c'est à dire qu'ils sont bons en rien de particulier ils vont couper des arbres creuser faire ce genre de truc mais ils peuvent rien faire de plus construit que ça on peut fabriquer des buildings dans ce jeu donc on peut par exemple dire voilà je mets mes murs je mets une porte etc donc très intéressé bien sûr un truc important du gameplay mais pour l'instant on n'a aucune ressource donc on le regardera plus tard on peut placer les objets on a construit par exemple les chaises les tables pour l'instant on n'en a pas et le premier truc qu'on va faire c'est ramasser donc on va demander aux gens de ramasser les arbres qui sont là pour avoir un peu de bois et puis qui sont ici par exemple on va également leur demander de ramasser les plantes qui traînent puisqu'en plus on a une herbaliste pourquoi pas donc on peut ramasser les ressources qui traînent on peut miner donc on peut miner c'est assez sympa il y a un outil pour miner directement des tunnels de 4 sur 4 ou alors on peut faire 1 sur 1 si on veut faire un peu plus un peu plus précis on va dire on peut ramasser les trucs sur les ennemis à peu près classique on peut désigner des zones donc on va également commencer par désigner une zone pour poser nos rangers nos objets histoire qu'ils ne traînent pas donc c'est une stockpile assez classique également dans ce genre de jeu on peut tout mettre ou sélectionner seulement certaines ressources pour l'instant on va tout mettre on a également la possibilité de désigner des job pour nos pour nos airslings donc on verra ça quand on quand ça sera possible en fait on ne peut le faire que si on a certaines ressources on a un système de combat également puisque réellement régulièrement on va se faire attaquer donc on peut passer tous nos airslings en mode défense mais ils seront beaucoup plus efficaces si on a des vrais soldats on a donc le menu multiplayer qui pour l'instant ne nous intéresse pas et les notifications assez classique également on va enlever la pause pour qu'il commence à bosser un peu donc vous voyez qu'ils vont directement aller ramasser les trucs que je leur ai demandé ici il a allumé le feu parce que il flotte donc du coup autant allumer le feu pourquoi pas donc par défaut il ramasse les trucs mais enfin il harvest mais il ne ramasse pas donc là il coupe les armes il laisse tout en plan et s'il coupe les herbes il laisse tout en plan etc donc c'est pareil ça reste relativement classique dans ce genre de jeu donc on va attendre d'avoir un petit peu de bois et on va leur on va directement ensuite promouvoir quelqu'un pour qu'il devienne charpentier alors ici on avait une herbaliste on avait lui qui était carnivore il nous faut quelqu'un avec un body intéressant je pense pour faire charpentier alors elle la main verte donc non ça ça sert à quoi déjà la curiosité et tout ouais bah lui il fera un il fera un charpentier intéressant je pense donc comment on change les jobs quand vous sélectionnez vos citoyens vous avez un petit bouton change jobs ici et donc ça vous met tous les jobs que vous pouvez faire comme vous voyez il y a quand même pas mal de jobs différents qui peuvent en plus évoluer et tout chaque job a des prérequis par exemple je peux pas je peux pas définir d'herbaliste tant que j'ai pas un bâton d'herbaliste qui doit être fabriqué par un charpentier de base on a deux jobs le charpentier et le fermier on va donc promouvoir un charpentier on peut le faire parce que on a on a une scie dans notre truc de base et on va donc approuver notre premier charpentier donc le premier travail de notre charpentier il faut que ce soit construire un truc de charpentier alors il faut que j'attende qu'il ait été promu parce que là pour l'instant il est promu mais il ne devient charpentier que quand il a été chercher sa scie donc il va se ramener je sais même pas où il est c'est lui non je crois que c'est lui il va se ramener et il va prendre sa scie enfin là ils sont en train de ranger les trucs donc du coup bon bah en attendant ce qu'on va faire c'est qu'on va promouvoir notre main verte fermière également parce que la nourriture au début va être quelque chose de très très important bien sûr dans le jeu et on a donc sled quest qui est devenu un charpentier une petite notification on a également un fermier parfait alors du coup maintenant normalement voilà on a accès au menu du charpentier donc le premier truc à faire c'est construire un atelier de charpentier ça paraît logique mais si vous le faites pas ils vont ils vont glander en faisant rien donc on va fabriquer un atelier charpentier ça coûte 1 de bois rien de rien de fou et comme ça on va pouvoir voir comment on peut poser les objets et du coup on va également voir que maintenant qu'on a un fermier on peut désigner des nouvelles zones qui sont les zones de ferme alors je pense qu'il y a une notion de terre arable plus efficace que la terre classique mais pour l'instant je n'ai pas encore trouvé comment on sait donc on va se contenter de faire des petites zones de poussage classique alors quand on désigne une zone on peut choisir directement ce qu'on va faire pousser on a donc les turnips classiques le navet classique la carotte la citrouille et on peut également leur demander de fertiliser la terre plutôt que de planter donc pour l'instant on va faire je pense deux zones côte à côte avec de la carotte et du navet parce que c'est les deux trucs qui poussent pas trop mal dans la période où on est enfin les navets moins mais ils vont du coup commencer à pousser et bien se terminer pour l'hiver quoi et on enlève la pause pour que les gens commencent à se bouger donc elle a son magnifique chapeau de paille maintenant notre fermière alors on a un étrange oiseau qui est arrivé un oiseau messager alors un étrange oiseau arrive avec une lettre dans son bec estampillé du sceau officiel de l'ascendance et il porte également un collier avec son nom qui dit qu'il s'appelle harold très bien une lettre de la capitale alors j'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé oui merci on va leur demander de l'harvest encore un peu plus pour ce tord qui glande pas trop les gens alors en tant que votre liaison avec la capitale il est de mon honneur de vous remettre de vous quand féliciter de la passe pour la fondation officielle de votre avant-poste je crois que vous avez eu amplement le temps de choisir un nom pour votre avant-poste donc là c'est le petit truc qui officialise le fait que notre avant-poste est arrivé et que voilà on va devoir choisir une bannière pour notre avant-poste qui va refléter la manière dont on va vouloir développer notre avant-poste donc on va voir il y a différents types de bannières alors blablabla choisissez bien votre bannière sincèrement maire pure irland alors du coup on peut donc officiellement déclarer notre avant-poste donc on doit le nommer alors on va prendre un nom aléatoire pour ce premier ce premier avant-poste voilà charis bisfield c'est parfait ça fait bien nom d'avant-poste ça et on a donc trois types de bannières alors je sais pareil pareil on peut peut-être en débloquer d'autres après mais pour l'instant on a du classique la bannière de vitalité les arbres produisent plus de bois les graines et les plantes grandissent plus vite et les plantes donnent deux fois plus de morale la bannière de la force la mine donne 50% de matériaux en plus et les airsling ne sont plus dérangés par déterminés dans des espaces restreints je crois que c'est ou alors la bannière de l'énergie enfin non pardon pas de l'énergie mais de la thune donc les routes donnent trois fois plus de vitesse vos items sont vendus 50% plus cher et les marchands arrivent avec deux fois plus d'argent et d'objets donc nous on va partir sur la bannière de vitalité pour le titre le tuto on verra plus tard si on veut des trucs un peu plus compliqué donc on programme notre outposte et donc nos mecs vont arrêter ce qu'ils sont en train de faire et commencer à se rassembler ici pour fêter la nouvelle est-ce qu'il a construit notre truc lui oui notre charpentier a construit son carpenter workshop on peut donc le placer vous voyez ça se dans l'objet dans le menu place on peut tout simplement prendre les objets qu'on a fabriqué et les placer on peut le tourner avec virgule pourquoi ils ont choisi ce bouton là mais pourquoi pas on va dire de placer là près du bois parce que c'est pas si mal donc là ils sont contents ils font la fête moi qui sont en train de célébrer ting ce qui est cool ils papotent ils sont contents ils peuvent se faire des amis se marier faire des enfants je pense ici on a une petite biche qui se balade on n'a pas de chasseur pour l'instant donc ce n'est pas utile alors avec notre notre carpenter workshop on va pouvoir commencer en fait à faire des choses un peu plus compliquées et notamment des tables des chaises des trucs de ce style alors l'oiseau il nous appelle vous ne savez pas comment vous l'avez manqué avant mais l'oiseau a un petit sac à dos il contient une note où vous pouvez lire quelques petites choses pour vous aider à célébrer donc on a eu de la boisson de la boisson et des saucisses parfait et du coup le bird se casse et bien écoute rentre bien Harold que vous tu que je te lise ok donc ici notre carpenter workbench est posé vous allez voir que du coup quand on va ici on va pouvoir vraiment fabriquer tous ces objets donc on a la possibilité de faire pas mal de trucs de base déjà ce qui est plutôt cool et on va en débloquer d'autres au fur et à mesure par exemple si on veut faire des grands coffres il nous faut un charpentier level 2 si on veut faire un wooden safety standard pour désigner un point sûr on pourrait envoyer nos gens en cas d'attaque il nous faut des vêtements etc donc ce qu'on va faire c'est déjà quelques petits coffres pour faire monter de niveau notre mec on va également faire une aiguille de weaver parce qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir faire un weaver et commencer à fabriquer des choses ça ça va nous permettre de construire on peut faire des fenêtres des portes des signes pour pour désigner les endroits des lanternes pour faire la lumière la nuit etc et on peut faire également des fournitures comme des chaises des tables un bureau etc etc on va également faire je pense cinq chaises pour que nos gens puissent s'asseoir ça leur fera plaisir et des lits c'est peut-être pas utile tout de suite parce qu'il faudrait d'abord un endroit où ils peuvent dormir au sec donc pour qu'ils puissent dormir au sec on a deux choix soit on creuse et on fait des galeries un truc une ville souterraine soit on construit des bâtiments je pense qu'on va faire les deux pour commencer parce que ça permettra de voir un petit peu comment ça marche donc on va faire un tunnel alors pour creuser c'est pas forcément trivial il faut prendre le menu qui est là là qui va vous permettre en fait de voir ce qui est au niveau de là où vous êtes et donc de creuser directement directement là au rez-de-chaussée entre guillemets alors que quand ce truc là n'est pas activé vous voyez que mon outil si je le mets là en fait il creuse au dessus il creuse en haut ce qui n'est absolument pas pratique on va être le truc grimpe là donc du coup il va falloir jouer avec ces petits boutons que j'ai pas encore trop montré mais qui sont qui parlent assez d'eux même hein pour couper le terrain pour couper les bâtiments ou pour voir la vision à rayon X qui permet de chercher des objets particuliers mais qui pour l'instant n'est pas très utiles donc on va leur demander de faire ici un petit tunnel parce que pourquoi pas et on va faire une salle qui sera totalement arbitrairement notre magasin de maçonnerie donc ici on a notre mec qui va commencer à bosser hein qui va ensuite amener ces trucs à l'autre bout du monde donc c'est pas forcément optimal mais c'est pas grave il va prendre du bois ici et l'emmener là-bas où il y a 38 qui est à côté hein on est sur du classique hein c'est quoi ce truc là ah ok c'est un petit bouleau qui pousse ah non ça c'est juste un gland de chêne c'est pas qu'il pousse en fait c'est juste qu'il est par terre très bien donc ici il creuse vous pouvez voir elle est partie comment elle s'appelle elle ? Léa Burry Hand Burry Hand ça aurait été encore plus drôle du coup qu'elle creuse donc on va regarder un petit peu comment poser des trucs de manière un petit peu plus efficace et je pense qu'on arrêtera ce premier épisode là de découverte un petit épisode de découverte tranquillou donc vous voyez qu'il a fait les choses dans l'ordre que je lui ai demandé hein si vous allez dans le workbench vous voyez qu'en fait ici il y a une file d'attente donc il fait les trucs dans l'ordre qu'on lui a demandé on peut éventuellement réorganiser la file d'attente si on veut donc là je vais demander 5 coffres donc il est en train de faire ses coffres et nous on peut dire bah voilà écoute tes coffres tu vas les poser là par exemple voilà un deuxième à côté et un troisième à côté les coffres vont servir à stocker les objets de manière un peu plus efficace qu'en les posant à l'arrache par terre tout simplement donc on peut voir on peut également dire je veux stocker tel truc ou tel truc dans mon coffre on est sur du classique une fois de plus ici il ramasse tranquillement donc notre mec travaille hein les graphismes sont assez sympas mine de rien on peut quand même pas mal zoomer pour un jeu en pixel art ça fait assez plaisir une petite bannière de vitalité je peux la bouger hein si je veux donc on pourra la remettre dans un bâtiment ou un truc du genre hop là donc là il a posé son coffre directement là c'est parfait il en a fabriqué un autre donc on va le poser et du coup on va s'arrêter là pour ce premier épisode donc épisode assez simple hein on a pu voir comment donner des jobs à nos personnages les jobs de base hein le charpentier et le fermier donc le fermier il fait sa vie hein une fois qu'on lui a dit quoi planter il fait son oeuvre de fermier et il nous fait pas chier on voit qu'on a quand même pas mal de nourriture donc on est pas en stress mais mieux vaut en avoir trop que pas assez de la bouffe dans ce genre de jeu en général ici on peut voir du coup que notre petit truc avance doucement on voit que quand ils minent ils font tomber des choses donc ici on a de l'argile par exemple donc ça va être important également de ramasser des minéraux, de la pierre pour pouvoir faire des bâtiments un peu plus avancés que du bois d'ailleurs ici on a miné de la pierre qui devait traîner par terre donc voilà un petit peu comment se présente le jeu pour commencer dans le prochain épisode on verra comment faire des bâtiments et les jobs un petit peu plus avancés notamment le weaver je pense et le maçon et puis on va espérer que des nouvelles personnes vont arriver tout simplement si on arrive à... alors ça c'est le truc qui permet de voir comment les gens aiment les choses donc bien évidemment pour l'instant ils s'en foutent on verra si on peut remplir nos objectifs pour attirer des gens ces objectifs là là donc au niveau de la bouffe on est bien au niveau de la thune par contre pour l'instant c'est pas ouf n'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire à me donner si vous avez des propositions de noms pour la future aventure et dans tous les cas je vous remercie de m'avoir regardé merci à toutes et à tous